C'est le plus vieil hôtel de Bastien encore en activité. Je vais te montrer une photo de l'hôtel qui est actuel de 1910. Comme tu peux le voir, l'avenue Maréchal Sébastien s'arrêtait au 9, au 9, avenue Maréchal Sébastien. Il n'est pas encore construit. L'hôtel des voyageurs a été bâti après 1890 à la Belle Époque, lorsque des travaux d'urbanisme ont abouti à la couverture du fang par l'avenue Maréchal Sébastien. Par la suite, cette pension de famille sera aussi très fréquentée pour son restaurant de 600 couverts, car l'animation dans le quartier y est permanente. Le port pratiquement arrivait au fond de l'actuelle place Saint-Nicolas, qui n'arrivait pas encore jusqu'au bout. Donc là, c'est clair. Les gens qui arrivaient avec leur voiture pour embarquer sur Marseille, par exemple, il fallait qu'ils viennent le matin, parce que la voiture était prise par des palans, mis sur le bateau, ça durait l'embarquement, je dirais, durait une journée. Résultat des courses, les gens qui partaient, tout naturellement, s'agglutinaient dans les commerces de bouche autour du port. En plus d'un siècle d'existence, cette pension de famille a également accueilli quelques personnalités de passage sur Bastia. À l'époque, les artistes qui venaient à Bastia s'arrêtaient chez nous, il n'y avait pas beaucoup d'hôtels, donc on a eu John Aydé, Eddie Mitchell aussi. On a eu le fils de Winston Churchill qui est venu ici, qui était un hippie avant l'heure, vêtu d'un pantalon en toile pas très net, qu'il tenait par une ceinture en ficelle et qui se déplaçait pieds nus. Il est devenu très amus avec mon père. Dans les années 50 et 60, le catch est en vogue. Un jour, les combats entre les stars de la discipline se prolongent dans ces couloirs. Quand ils sont entrés, ils étaient particulièrement éméchés. Ils ont commencé à se battre, comme peuvent se battre des bébés de 100 kg. Et la bagarre a commencé ici, dans le couloir, et elle s'est terminée dans la chambre. En l'espace d'une minute, tout a été complètement détruit. Le mobilier avait subi les assauts de ces gens-là, qui étaient particulièrement lourds, et avec des projections que vous pouvez imaginer, il n'y a rien qui a résister. Autre anecdote. En octobre 1948, quelques hommes prennent leur quartier dans l'hôtel pendant plusieurs semaines. Leur mission est censée rester secrète, mais très vite, elle s'ébruite dans Bastia. Ils doivent plonger au large de la Marane pour retrouver le trésor de Rommel. De mystérieuses caisses s'entassent alors dans la cave de l'établissement. Un jour, mon père passait abroitement avec ses amis, à laissant comprendre qu'il pouvait y avoir des documents dans ses boîtes et que ces documents pouvaient peut-être conduire à la découverte du trésor de Rommel. Alors, ses amis ont été très intéressés. Ils ont, bien sûr, débarrassé toute la cave pour accéder à ses boîtes, mais les boîtes étaient longtemps vides, ne contenaient rien. Et c'est comme ça que mon père a pu faire débrasser sa cave à moindre frais. En un siècle, l'établissement témoint de toutes les époques nécessaires de se moderniser. Même s'il a aujourd'hui beaucoup changé, il reste une institution pour les Bastiais. Sous-titrage Société Radio-Canada